Bonjour les enfants, aujourd'hui, l'histoire que je vais vous lire, c'est l'histoire qui s'intitule de la petite ope qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite ope sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marrant, aussi lent qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splooch ! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite ope. Qui a osé faire sur ma tête ? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et Splatch, à pâter les deux, va s'écraser juste devant la petite ope. Et moucheta de blanc de son pied droit. Eh, le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 pouf. Il bombarda l'herbe de cinq gros crottins. La petite ope fut très impressionnée. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatatata, cinquante haricots, tout ronds, tétardaires, aux oreilles de la petite ope. Sois franche la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et blanc, dit blanc, dit blanc, une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite ope leur trouva un air fort gracieux. Répond la vache, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splodge, une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Ça perd les popettes. Pense à la petite ope, c'est une chose, que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. À vous cochon, est-ce toi qui m'as fait sur la tête ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et vlouf, il envoya un paquet brun et mou derrière lui. Beurre, la petite ope dut se boucher le nez. Hop vous, est-ce, comment ça la petite ope ? Mais il n'y avait là que deux grosses mouches noires, qui faisaient bonbons, le genre de personnes imbattables sur le sujet. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdemoiselles, demanda-t-elle. Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien. Cette fois, la petite ope le tenait, le gros mal propre qui avait fait sur sa tête. J'en ris le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bon, la petite ope sauta sur la niche de Jean-Henri. Et plinck, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot répugnant. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite ope s'enfonça à nouveau dans les entrées de la terre. Là où assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Et voilà, l'histoire de la petite ope. J'espère que vous avez aimé. Et on se voit à très bientôt. Au revoir les enfants.